Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je ne vous présente pas un tweak Cydia mais plutôt un thème. Donc c'est rare que je le fasse mais j'en ai trouvé un vraiment beau sur Cydia. Vous pouvez voir le rendu que ça fait sur mon Springboard, je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez qu'on a un carré lumineux qui apparaît derrière chaque icône. Pour pouvoir appliquer le thème bien entendu il faut que vous ayez Winterboard installé, vous vous rendez dans les réglages, dans la section Winterboard, dans Select Thème et vous cochez le thème qui s'appelle Glow Icons 5 Icons Dock. Donc oui, le nom est un peu compliqué. Vous cochez le thème, vous faites un Respring et vous voilà avec un Springboard de cette façon. Là où on voit vraiment toute la beauté de ce thème c'est lorsqu'on se trouve dans le noir. Donc quand il n'y a aucune lumière hormis celle de votre iPhone ou iPod Touch, vous pouvez voir ce que ça donne dans le noir. Donc voilà, vous voyez toujours ces lumières derrière les icônes du Springboard. Ça change d'icône, ça va dans les icônes du Springboard, dans ceux du Dock. C'est vraiment joli à voir je trouve. Si on se rend dans le multitâche, vous pouvez voir que ça continue à clignoter. Vous pouvez voir toujours les lumières derrière les icônes. Bien entendu le thème que je vous présente, vous pouvez le combiner à un autre thème, par exemple avec des icônes changées. Vous pouvez activer ces deux thèmes en même temps. Je pense que si vous mettez des icônes transparentes, ça peut vraiment être très joli. Pour installer ce thème, vous vous rendez dans Cydia, vous cherchez Glowing Icons. Et vous voyez qu'on a deux suggestions de recherche. Donc Glowing Icons normalement et Glowing Icons 5 Icons Dock. Donc si vous avez 5 icônes dans votre Dock, comme c'est mon cas, il faut vous installer celui-ci. Sinon ce ne sera pas joli. Donc voilà pour ce thème, disponible gratuitement sur Cydia, sur le repos de ModMyEye. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Ciao ciao !